Bonjour bébé, bienvenue à mon atelier, comme c'est chouette, moi aussi. C'est super ici. Oui, je suis dans les Rotongues, j'ai de la chance. Alors, vous êtes française, ça fait combien d'années vous vivez en Chine et pourquoi ce choix ? Je vis en Chine depuis déjà presque dix ans. J'ai suivi mon mari qui est architecte et moi j'ai emmené mes pinceaux en tant que peintre. Vous réalisez beaucoup de peinture sur les portes, pourquoi les vieux meubles vous fascinent ? Je suis architecte aussi et j'ai beaucoup travaillé dans la rénovation de l'ancien et j'ai pour moi une fascination pour ces vieux supports qui racontent beaucoup d'histoires. Quand je suis arrivée à Pékin, j'ai été surprise de voir ces portes qui étaient un peu destinées à la poubelle. Du coup, j'avais envie de les récupérer pour leur redonner vie et raconter l'histoire de Pékin. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour connaître la culture chinoise ? Alors, j'ai une banque d'images qui est très spéciale. Ce sont des vieilles photos noires et blancs que je vais acheter sur les marchés, les marchés seconde main. Ce sont des images de personnes que je ne connaîtrai jamais et qui sont des années 50-60 et qui sont des sources d'inspiration fortes pour moi. Je cherche des liens entre ces portes et ces photos pour faire revivre et aussi pour redonner un sens à ces racines des Routong qui disparaissent aussi beaucoup parce qu'en ce moment, la ville change beaucoup, très vite. Et c'est un peu perturbant des fois de perdre des liens comme ça avec l'histoire. Alors, cette porte, je l'ai trouvée près de la cité interdite. C'est un ancien campagne qui a été rénové il y a à peu près 4 ans. Donc, il retirait absolument toutes les portes de cet ensemble de logements pour des nouvelles portes en acier. Donc, j'ai travaillé avec les traces, c'est-à-dire aussi bien les anciens autocollants dessus que le vert, la peinture rouge. Tous les détails sont pour moi très importants pour raconter une histoire. Et j'avais envie de faire apparaître une figure derrière, plutôt gaie, avec beaucoup de couleurs, pour redonner vie à cette porte qui était destinée à aller à la casse. Alors, en fait, j'ai déménagé d'atelier. Avant, j'étais dans un bâtiment plus ancien, très historique. Donc, j'étais très inspirée par l'histoire. Et en arrivant ici, dans ce nouvel atelier, j'ai trouvé un lieu plus moderne, proche de l'activité de la rue. Et j'ai eu envie un peu de faire évoluer mon support, qui était à la base des vieilles portes, pour quelque chose de plus contemporain. Je me suis dit que le meilleur support, c'était du vert, parce que ça montre bien l'écran du téléphone. Et c'est la nouvelle porte, la nouvelle fenêtre contemporaine par laquelle, aujourd'hui, la Chine se présente. Et on peut se poser la question de comment est-ce qu'on veut être vu, comment est-ce qu'on veut être perçu, comment est-ce qu'on veut se présenter au monde. Et c'est la nouvelle porte. Et j'ai pensé aussi à changer un peu ma banque d'images. Donc, j'ai slidé sur Tantan pour faire des rencontres de nouvelles personnes qui pourraient devenir des sources d'inspiration. Donc, ce sont des vraies photos sur Tantan ? Oui, en fait, quand je vois des profils qui m'intéressent, je fais un screenshot. Et donc, je pars de ces photos pour faire de nouvelles œuvres qui sont des fixés sous verre, en fait. Donc, je travaille derrière le verre. Et ça aussi, en fait, c'est un ancien procédé chinois qui m'a beaucoup inspirée. Le fixé sous verre, c'est vous qui avez lancé ça. J'en ai un ici, un ancien. Vous voulez que je vous le montre ? Oui. C'est ici. C'est une pièce ancienne ? Voilà, ça, c'est une pièce ancienne. Au début du siècle, beaucoup de Chinois qui ont peint derrière le verre pour faire des portraits comme ça qui étaient décoratifs à l'intérieur des maisons. Et très souvent aussi, on pouvait se coiffer en se regardant sur le miroir. Donc, le selfie miroir, c'est aussi ça. C'est le lien avec le miroir qu'il y avait dans l'histoire de ces fixés sous verre qui est une méthode traditionnelle de peinture chinoise. Est-ce que cette année, il y a un impact sur le marché de l'art en Chine ? Beaucoup de calme sur le marché artistique en Chine. Je pense que ça a repris plus facilement ici. J'ai vu l'activité reprendre plus tôt à Chijioba, reprise des expositions et des événements artistiques, alors qu'en France, par exemple, c'était encore complètement fermé. En dehors de la création artistique, quel est le moment le plus agréable à Beijing ? Moi, c'est les balades, se promener dans les Routongues, me perdre, rencontrer les gens, m'inspirer de cette vie, de ce foisonnement, de ces contrastes aussi entre les quartiers très modernes ou bien ceux qui sont plus traditionnels, passer de l'un à l'autre. Je trouve que c'est comme être au cinéma. On a plein de séquences qui sont extraordinaires. Alors, vous avez d'autres endroits pour nous montrer. À l'étage, il y a une terrasse extraordinaire. On voit tous les toits des Routongues. Est-ce que tu veux venir voir ? Oui, j'aime bien. Alors, on y va. On y va. Viens voir la belle terrasse. Wow, c'est super beau. C'est magnifique. C'est l'overview sur les Routongues. J'aime beaucoup ce quartier. Je crois qu'il est très préservé. Il n'a pas été trop abîmé. Toutes les promenades qu'on fait à l'intérieur sont très authentiques. C'est bon, merci, Joé. Merci.